6h06, merci de votre écoute et de votre fidélité. L'information est tombée ce week-end et vous l'avez certainement entendu dans nos informations. Deux soldats français ont été tués au Mali dans l'explosion de leur véhicule. C'est ce qu'annonçait samedi l'Elysée. Donc deux soldats de l'opération Barkhane ont roulé en voiture malheureusement sur un engin explosif. Ça s'est passé dans la région de Ménaka à l'est du pays. L'occasion de faire le point sur cette opération française Barkhane qui a succédé d'ailleurs à l'opération Serval débutée en 2013. Au total à ce jour, 5500 hommes sont déployés sur le terrain au Sahel dans 5 pays différents. Le Mali donc, le Burkina Faso, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. On en parle avec vous ce matin Christophe Darin. Et c'est d'abord l'occasion de rendre hommage à ces deux soldats français. Le sergent Yvonne Huynh, 33 ans, première femme de l'armée française tuée au Sahel depuis l'intervention Serval en 2013 et le brigadier Loïc Risser, tous deux du deuxième régiment de Hussard de Hagenau, près de Strasbourg en Alsace. Les deux soldats étaient engagés au Mali dans un régiment spécialisé dans le renseignement. Et dans un communiqué, le président de la République également leur a rendu hommage. Oui, tout à fait. Des soldats morts pour la France dans l'accomplissement de leurs devoirs. Le chef de l'État qui en a profité pour faire rétat de sa détermination face au terrorisme. Et on va en parler justement. Il faut dire donc que ces deux nouveaux décès portent à 50 le nombre de soldats français tués au Sahel depuis 2013 dans des opérations anti-dihadistes. D'abord Serval, puis on le disait l'opération Barkhane. Il y a cinq jours, six jours, à peu près trois militaires français avaient aussi d'ailleurs perdu la vie au Mali. Rappelons leur nom. Le brigadier-chef Taneri Mori, les chasseurs de première classe Dorian, Issa Cagnon et Quentin Poché. Oui, disparu dans quasiment les mêmes circonstances d'ailleurs, puisque leur véhicule blindé a été atteint par un engin explosif. C'était donc il y a une semaine dans la région de Ombori. Ils étaient hors mission au Mali pour la France, pour le Sahel, contre le terrorisme. C'est ce qu'écrivait Florence Parly, la ministre des armées. Et en effet, ces derniers mois, l'armée française et celle des pays africains du G5 Sahel ont multiplié les offensives, en particulier dans la zone dite des trois frontières, c'est-à-dire entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, avec pour objectif de lutter contre des groupes armés djihadistes. Je crois que c'est important de revenir aussi, Christophe, avant d'évoquer tout cela sur la jeunesse de cette opération. Tout commence donc en 2013, quand des colonnes de pick-up djihadistes menacent Bamako au Mali. Oui, c'est à ce moment que le président du pays demande l'aide de la France. En quelques semaines, les soldats français stoppent alors la progression djihadistes. Mais la guerre, elle va s'enliser. Et un an après, l'opération Serval change de nom et devient Barkhane. Entrée de huit ans plus tard, le bilan est plutôt positif d'ailleurs. En effet, en 2020, l'armée française a porté de sérieux coups au groupe djihadiste. L'émir Al-Qaïda au Maghreb islamique, Akhmi Abdelmalek Droukdel, a par exemple été abattu en juin dernier, suivi par Ba Agmoussa, le chef du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans en novembre dernier. Et en plus, un de ses éliminations ciblées de terroristes, la force Barkhane, a aussi conduit avec ses partenaires des missions d'appui direct au profit des populations. Et oui, en 2019, déjà, on comptabilisait 76 projets d'action civilo-militaire menés à bien en bande sahélo-saharienne. On compte dans ces actions, notamment, 6 projets d'adduction d'eau, beaucoup de projets dans l'éducation, également l'énergie et l'accès à l'information. Oui, et concernant aussi un l'aide médicale à la population, le service de santé de l'opération Barkhane réalise à ce jour plus de 100 consultations quotidiennes, que ce soit dans les domaines de la médecine, la chirurgie, la traumatologie ou encore les soins dentaires. 400 soins par jour sont aussi menés par les forces françaises. C'est toujours l'occasion de rappeler que des armées déployées dans des pays, c'est aussi d'ailleurs le cas concernant Haute-Sahal, quand des opérations sont menées, a aussi une vocation humanitaire. Absolument, nous n'avons pas vocation par ailleurs à rester éternellement. C'est ce qu'avait par ailleurs admis la ministre des Armées, Florence Parly, devant la commission des affaires étrangères du Sénat, c'était en juin dernier. D'ailleurs, Emmanuel Macron pourrait très bien retirer 600 militaires de l'opération Barkhane, Christophe. Oui, mais le sort de ces soldats devait être décidé le 13 janvier prochain, lors du premier anniversaire du sommet de Pau. Et il faut rappeler que ces renforts avaient effectivement été décidés au début de l'année dernière et se voulaient temporaires. Donc il s'agirait finalement d'un retour aux effectifs précédents de l'opération Barkhane, c'est-à-dire 4500 soldats, ce qui ne serait pas forcément une très bonne idée dans l'immédiat, selon le chef d'état-major des armées, François Lecointre. Pour lui, la présence française reste indépensable pour les Sahéliens, car la situation sécuritaire reste toujours préoccupante. Et on témoigne la mort de ces soldats français dans une région minée par les violences djihadistes, les conflits intercommunautaires et l'instabilité politique aussi, il faut bien le dire. Oui, car la France est loin d'être sur le point de se désengager finalement, car l'ennemi lui reste toujours présent, ce qui fait que du coup, évidemment, pour beaucoup, ça suscite des critiques. Beaucoup se demandent ce que font finalement les soldats français dans un bourbier comme le Sahel. On parle de la mort quand même des soldats français, mais il faut aussi évoquer la disparition de 175 soldats maliens qui ont aussi été tués par des groupes djihadistes. Plus de 200 étaient déjà tombés au combat l'année précédente. Et puis en octobre dernier, 12 civils, rappelons-le, avaient été assassinés dans le centre du pays. Et s'y ajoutent les massacres intercommunautaires, j'en parlais, 160 civils ont ainsi été froidement assassinés. En mars 2019, à Ogosagou, près de la frontière avec le Burkina Faso, des tensions aggravées aussi par les agissements de l'armée malienne, récemment accusés de crimes de guerre par les Nations Unies. Ça, c'est quand même un élément très important aussi. En effet, une situation extrêmement compliquée au Mali, où malgré les victoires militaires de Barkhane, les deux tiers du territoire continuent d'échapper au contrôle du pouvoir central. Et ainsi, l'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta a bien été renversé par des militaires le 18 août dernier. Le pouvoir, lui, n'a toujours pas été rendu à la société civile. Et c'est un gouvernement, en quelque sorte, de transition qui est au pouvoir. Donc aujourd'hui, l'objectif de l'armée française, c'est de permettre que le niveau de violence soit le plus bas possible, ce qui n'est absolument pas le cas pour l'instant. C'est ce que disait d'ailleurs récemment le général Lecointre. Et vous en parliez justement à l'instant, Christophe. Oui, pour le chef d'état-major des armées, le but est de mettre en place au Sahel des situations politiques, des solutions politiques sur France Info. C'était il y a un peu plus d'un an, en décembre 2019. Le général affirmait qu'un dispositif particulier devait être installé, complété par une action politique en partenariat entre les gouvernements de ces pays et l'ensemble de la communauté internationale. Malheureusement, selon un récent rapport des Nations Unies, le dispositif peine encore à convaincre et souffre d'un manque de matériel et de formation. Paris a beaucoup de mal à obtenir le soutien de la communauté internationale. Une efficacité également entravée par la mauvaise gestion, voire la corruption des autorités locales. Et dans le même temps, la Task Force Takouba, regroupement de forces européennes visant à mener des opérations spéciales contre les groupes djihadistes et lancée, il faut le rappeler, en mars dernier, a également du mal à se mettre en route et n'atteindra peut-être pas son plein potentiel opérationnel début 2021, comme le prévoyait pourtant l'Elysée. Aujourd'hui, la solution politique se fait attendre et beaucoup s'interrogent. La France doit-elle négocier avec l'ennemi ? Eh oui, la question est dorénavant très sérieuse. Les États du Sahel le font déjà de leur côté, et on peut dire de plus en plus ouvertement. La libération de l'otage française Sophie Pétronin, souvenez-vous, en octobre, était déjà le résultat de discussions entre le gouvernement malien et le groupe terroriste de soutien à l'islam et aux musulmans. Et d'ailleurs, dans un entretien accordé à RFI et France 24 le 3 décembre dernier, le Premier ministre du pouvoir de transition au Mali, Mokhtarouane, avait bel et bien affirmé et envisagé des échanges avec le chef de ce groupe terroriste. Selon lui, le dialogue avec les terroristes est une volonté des Maliens. Et pour sa part, si la France a fermement déclaré son opposition à une telle initiative, face aux réalités du terrain, on a l'impression que la position de Paris sur cette question a quand même évolué ces derniers mois. La présidence française avait récemment déclaré ne plus s'opposer d'ailleurs à des négociations entre ses partenaires sahéliens et certains groupes djihadistes. C'est quand même assez incroyable. L'Elysée refusant cependant catégoriquement de discuter avec les chefs d'Al-Qaïda ou de l'État islamique, avec les terroristes, on ne discute pas, on combat. C'est ce qu'avait déclaré Emmanuel Macron à Jeune Afrique en novembre dernier. Une position claire. Seul le temps, évidemment, nous dira si le président et l'Elysée changeront d'avis. Merci Christophe d'avoir participé à ce billet très important. Donc la mort de ces soldats français au Sahel. Cinq en une semaine. C'est énorme et on pense évidemment à leur famille ce matin sur Radio-J. Il est 6h14, c'est tout de suite le rappel des titres.